Bonsoir à tous et bienvenue à ce jour de 19h sur l'RTNC. Rentrée judiciaire exercice 2024 du Conseil d'État aujourd'hui en présence du Président de la République dans la salle des congrès au Palais du Peuple. Une occasion de renouveler l'engagement des institutions judiciaires au service de la justice et du droit en République démocratique du Congo. Rappelons que la tenue de cette audience est une obligation légale pour la juridiction administrative dont le Conseil d'État est la plus haute instance. Au Palais du Peuple, ce mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême a revêtu un double message. L'intérêt qu'il accorde au pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face au défi d'une bonne administration de la justice, conforme aux attentes des populations. Après les cérémoniales protocolaires, une photo des familles avec le haut magistrat du Conseil d'État dans le hall de ce palais a immortalisé ses instants. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État en présence du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans la grande salle du Congrès où a été donné le goût, le haut magistrat se sont réunis en audience solennelle et publique. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plaidoye sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Le procureur général près de cette juridiction a pour sa part consacré sa mère curiale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé selon lui est de relever les difficultés, les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative. Pour boucler la boucle, la première présidente du Conseil d'État a dans son discours mis un accent particulier sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle de l'entrée judiciaire du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitées, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formée contre les actes, des règlements et décisions des autorités administratives centrales. Le Conseil d'État précise en l'eux et la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspections et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Un incendie s'est déclaré hier après-midi au lycée Tchondo, une école conventionnée catholique située dans la commune de Katumba, dans la ville qui préfère. L'origine du feu reste encore inconnue et sera partie du dortoir destiné aux élèves du secondaire. Regardez. C'est aux environs de 15h35 après la récréation des élèves qu'une flamme a percé les toits du bâtiment du lycée Tchondo, longeant l'avenue Balamba du côté Jekamunu. L'internat du lycée Tchondo a pris feu à l'étonnement et la peur des élèves qui revenaient à peine de la récréation. Les anti-incendies de la mairie de Lubumbashi, de Chemaf, de la Brassimba et des forces armées de la République démocratique du Congo ont maîtrisé le feu. Les salles de cours sont restées intactes. La ministre provinciale de l'éducation ad intérim, Lorraine Lusamba-Kazadi, et le maire de Lubumbashi ad intérim, Joyce Tunda-Chansa, sont restées sur les lieux du drame pour suivre l'évolution de la situation. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais matérielles. La ministre provinciale de l'éducation ad intérim, Lorraine Lusamba, s'est exprimée en ces termes. On tient d'abord à remercier Dieu, car il n'y a aucune perte en vies humaines. On a cependant vu quelques dégâts, donc on aimerait vraiment remercier le gouverneur de province qui a mis ses engins disponibles pour la province. Mais on aimerait aussi également remercier madame le maire de la ville pour sa promptitude, d'avoir aidé. Vous pouvez voir derrière moi, maintenant le feu a été totalement arrêté. Cependant, on peut voir qu'il y a des dégâts importants qui ont été occasionnés. Et ce qui a pris feu, vraiment, ce sont les mousses, les matelas. C'est ça qui a vraiment monté cet élan de fumée qui était sans précédent. On fera rapport au gouverneur de province afin que les choses puissent aller mieux. Parce que c'est une école de filles et l'éducation des femmes est quelque chose de très important et qui tient à cœur au président de la République et également au gouverneur de province. Le lycée Tiondo organise les options littéraires, scientifiques, commerciales de gestion et pédagogiques. Et dans la province de Lollaba, la chef du secteur de Loulou, Betty Tiondo, a inspecté quelques avenues du quartier Joliscité, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, menacé aussi par des têtes d'érosion. On peut voir dans quelle mesure lancer les travaux de réhabilitation et de rembléage de ces têtes d'érosion. En mauvais état, les avenues Kanyama et Jean-Paul Tchiquide du quartier Joliscite ont fait l'objet d'une visite d'inspection de la chef du secteur Loulou, Betty Tiondo Katoke. Ces avenues secondaires qui mènent vers les quartiers latins et qui débouchent sur la route Kazembé nécessitent des travaux de réhabilitation. En urgence, pour rendre fluide la circulation. Ainsi, on a décidé Betty Tiondo Katoke. L'avenue chemin public est coupé en deux par une tête d'érosion et qui met en danger différents habitations. En connue également la visite de Betty Tiondo Katoke. La chef du secteur Loulou s'est enquérie du danger qui guette ses administrés et a résolu. de faire d'une pierre deux coups avec des experts pour des études municiées afin de débiter les travaux de rembléage. Cette visite d'inspection est une lueur d'espoir pour les habitants. A son passage sur l'avenue de la révolution construite par l'autorité de l'exécutif provincial, Betty Tiondo a constaté la mauvaise gestion des déchets ménagers par les habitants. Des caniveaux construits récemment sont remplis des déchets, notamment des bouteilles en plastique. Un sabotage des efforts du gouvernement provincial a évoqué Betty Tiondo Katoke avant de sensibiliser les habitats de cette partie des jolis sites aux travaux d'assainissement des milliers et des tirages des caniveaux devant leur parcelle. Les camions de la brigade d'assainissement sont disponibles chaque jour ouvrables pour l'évacuation des immondices et le récarcitrant seront sanctionnés sévèrement à Martelly et Betty Tiondo Katoke. Passons à présent à ce lancement du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savannes à Chikapa. Le week-end dernier, une initiative qui vise à lutter contre le réchauffement climatique en préservant les écosystèmes locaux et favorisant la durabilité environnementale. Le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savannes, PIFORES en sigle, a été lancé le vendredi 1er novembre 2024 à Chikapa par les ministres provinciaux de l'Environnement, Jacob Mbelongo, en présence de plusieurs invités des marques. J'aimerais donc ce jour du lancement de ce projet pour lequel j'invite toutes les parties concernées à n'éménager aucun effort pour que le succès de PIFORES soit au rendez-vous dans notre province. Dans leur discours, les experts de l'unité de coordination ont présenté le PIFORES qui est un programme du gouvernement congolais, financé à hauteur de 300 millions de dollars américains par la Banque mondiale. Ce projet vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones du projet sélectionné. Après le lancement, les membres du comité de pilotage des PIFORES pour la province de Kassai ont tenu leur première réunion, présidée par les gouverneurs, Krespemukendi Wabukasa. Yannick Nwamba est expert de l'unité de coordination des PIFORES. Le comité de pilotage, c'est la structure chargée d'orientation du projet. Ça veut dire que nous, nous travaillons sur le terrain. Il faudrait qu'il y ait quand même l'autorité qui soit au courant de ce qui se fait et qui nous donne ses conseils pour que le projet soit exécuté conformément à ses objectifs. Effectivement, il y a un plan qui a été présenté pour la province pour l'exercice 2025. Ce plan est modeste et cela s'explique normalement parce que nous venons de démarrer. Vous remarquerez qu'à la deuxième année, ce plan sera plus ambitieux. Et puis, les vaccins tant pour les enfants contre la polio que pour les adultes dans le cadre de la vaccination contre le M-POX, sont administrés selon les normes strictes imposées par l'Organisation mondiale de la santé. Cette approche garantit une couverture vaccinale efficace, essentielle pour la santé publique et prévention des épidémies. Dans la province de l'Équateur, toutes les dispositions ont été prises par le programme élargi de vaccination pour que le vaccin contre la polio administré aux enfants dans le cadre de la campagne des masses soit de bonne qualité. Les vaccins sont conservés dans la chaîne de froid qui répond aux normes exigées par l'OMS. Les vaccinateurs apportaient les vaccins conservés au froid grâce aux accumulateurs. N'il doute, toutes les vaccinations administrées aux enfants étaient de bonne qualité. La cible de 0 à 59 mois, ce sont les enfants qui ont bénéficié les vaccins contre la polio qui font leur protection. Les vaccins se transportent à travers les glaciaires. Donc, j'ai une fois de congélés, on est dans les glaciaires avec les accumulateurs à l'eau et à l'eau. On transporte dans les zones de santé. Nous avons des glaciaires avec des axes, c'est-à-dire un axe terrestre qui couvre trois zones de santé de la ville. Et puis, sept axes fluides où on utilise les bureaux motorisés pour aller déposer le vaccin dans les deux zones de santé. Pour convaincre les parents à faire vacciner leurs enfants, les PEV de l'Équateur utilisent les relais communautaires et les canaux de communication. La sensibilisation se passe à travers les canaux de communication. Là où il y a des radios, il y a des radios. Les messages passent par radio. Il y a aussi des grieurs qu'on utilise les mobilisateurs. Il y a aussi les moyens. C'est-à-dire que les gens qui utilisent le WhatsApp, tous les moyens plutôt de communication sont utilisés pour sensibiliser la population. L'ONG COGEDEV s'engage à concrétiser la vision du chef de l'État en matière de santé. Dans ce cadre, un médecin neurologue expert en cancérologie a organisé un jour de consultation gratuite. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins et à sensibiliser la population sur les enjeux de la santé, en particulier en neurologie. C'est dans ce quartier périphérique de Kimbanseke que ces neurologues et pédiatres venus du Tali possèdent à des consultations gratuites. L'initiative est d'aider ses compatriotes qui sont venus au secours des habitants de Kimbanseke. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour les soucis que vous avez de la population congolaise. Vous avez voulu manifester ces soucis à travers vos actes et vos actions dans la polypunie pionique, dans la périphérie. Ça n'a pas été passé. Les consultations se passent relativement bien et le bénéficiaire dit leur satisfaction. Le médecin directeur insiste sur la nécessité de ces consultations. Je suis très ravi de l'avenir de nos partenaires européens qui viennent nous réconforter dans le domaine de pédiatrie, de la prise en charge des enfants sur ces milieux périphériques où la misère bat son record. Rappelons que l'ONG COGEDEF s'illustre dans le développement endogène des populations périurbaines et rurales de la République démocratique du Congo. Elle compte plusieurs hôpitaux dans la province de Maïndombé. Éthique et d'ontologie des professionnels de santé et droits des patients, c'est le thème du 12e congrès de l'Association des Anciens et Amis de la Faculté de médecine de l'Uniquine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Santé publique qui gêne les prévents sociales, Roger Kamba. Images et commentaires. La cérémonie organisée à Sultani River dans la commune de Nganyema était hautement en couleur. Plusieurs orateurs ont tour à tour défilé à la tribune des circonstances pour des exposés magistrales du domaine de la santé, notamment le président de l'AFMED Uniquine, le professeur Mollois, qui a remercié le comité de l'AFMED pour cette édition. Le docteur Daniel Ntondongu a eu le privilège de dévoiler le thème de ce 12e congrès consacré à l'éthique et la déontologie des professionnels de la santé et les droits des patients. Le professeur docteur Jamari Tounba Kayembe, recteur de l'Uniquine, a présenté l'état actuel de son établissement et les défis qui attendent cet alma mater. Plusieurs autres discours ont enrichi les échanges, notamment celui du doyen de la Faculté de médecine de l'Uniquine, suivi des cellules du président du comité d'honneur. Les ministres de la Santé publique, Roger Kamba, en donnent l'opportunité et la quintessence. L'AFMED est du côté des prestataires, c'est l'AFMED qui améliore la qualité, c'est les instances du ministère et ce que l'État constitué quand l'ordre de médecine sont là pour améliorer la sanité des prestataires. Et cette qualité fait partie intégrante de la prise en charge, et c'est même la première prise en charge. Donc contribuer à élever le niveau de connaissance des travailleurs, c'est la première chose à faire et c'est le rôle de l'AFMED. Au travers des éducations, des séances, des travails, des piliers, pour élever les vues, comment est-ce qu'on réanime, comment est-ce qu'on intupe, comment est-ce qu'on se tape une hémorragie, toutes ces choses-là. Les travaux et ateliers démarrés ces jours vont se poursuivre jusqu'au 8 novembre 2024. A Bounia, il y a eu lancement hier lundi 4 novembre 2024 de la campagne des veilles patriotiques par la ministre de la Jeunesse accompagnée du vice-ministre de la Défense. Après l'accueil à l'aéroport par les autorités militaires et civiles, la délégation constituée de la ministre de la Jeunesse et de Veille Patriotique, accompagnée du vice-ministre de la Défense et ancien combattant, a présenté ses civilités au gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyakashama. Aussitôt après, Noëlla Aiganagato et Samy Adoubango se sont rendus dans la salle Karibouni pour les débuts des travaux. La ministre de la Jeunesse et de Veille Patriotique, Noëlla Aiganagato, a présenté des opportunités qui s'offrent à la jeunesse en République démocratique du Congo. La ministre de la Jeunesse et de Veille Patriotique, Noëlla Aiganagato et Samy Adoubango Après de longues heures d'échange sans tabou, les députés provinciaux, les conseils provinciaux de la jeunesse et toutes les parties prénantes se sont engagées à répercuter le message de Veille Patriotique dans tous les cinq territoires de la province d'Illitourie afin de barrer la route à l'ennemi et profiter des nombreuses opportunités qu'offre cette riche province. Les embouteillages à Kinshasa dû à six causes principales comme la structure urbaine et la croissance démographique nécessitent des solutions durables. Ce mardi à l'université de Kinshasa, un rapport a été dévoilé identifiant 83 points chauds responsables de ces congestions, un travail essentiel pour améliorer la mobilité dans la capitale congolaise. C'est une question qui se pose avec acuité. La problématique des embouteillages dans la capitale est un véritable casse-tête. Dans un climat propice à la réflexion, les intervenantes ont exposé sur le défi et les solutions urgentes face à ces phénomènes qui impactent négativement le quotidien quinoa. Face à la presse, ces intellectuels se sont soumis à un débat interactif pour une convergence de propositions. Et Kinshasa ressemble à ce jour à une capitale dans laquelle l'emboutillage entraîne non seulement des perturbations d'ordre physique et organisationnel, mais également, on dirait même, des perturbations au niveau scientifique. Une équipe solution a refusé de s'inscrire dans la coutumée de vivre comme une fatalité ce problème qui, lui aussi, peut trouver des solutions lorsqu'il y a collusion positive des intelligences. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, son institution se propose d'offrir ses services pour résoudre le pneu aux questions des embouteillages. Ce travail de longue haleine porté par le chercheur de l'uniquine identifie 83 points chauds et 6 causes majeures qui sont à la base de bouchons qui troublent la circulation dans la ville-provence Kinshasa. L'électrification du camp d'Atharina, colonisé dans la province de Lualaba, vise à améliorer l'accès à l'électricité pour les résidents. Ce projet contribuera au développement économique, à l'amélioration des conditions de vie et à la durabilité énergétique. L'arrivée d'un nouveau transformateur, tel est l'objet qui a réuni le comité du développement du quartier Kinshasa ce lundi 4 novembre 2024 pour dire merci à l'ensemble des autorités Lualabaise. Le quartier Kinshasa a longtemps vécu dans un calvaire du manque d'électricité dans cette partie de la ville de Colosie. Suite à cet acte louable, le dit comité de développement a dit merci aux décideurs et à la Société nationale d'électricité SNEL pour la volonté manifestée. Les cadres des techniciens de l'ESNEL, ils se sont donnés Coréam pour nous donner ce transforme qui va servir tout le monde ici à Kamachar. Voilà, nous sommes reconnaissants de ce qui se passe ici. Nous savons qu'avec les courants, ça repousse l'insécurité. Parce qu'avec ça, nous aurons l'opportunité d'avoir le pouvoir à tout moment. Ça va être les ténèbres, les infiltrés en profitent plus. Il s'y est de noter que le nouveau transformateur d'une capacité de 400 kVA viendra remplacer celui de 250 kVA et aidera à stopper tant soit peu l'insécurité qui guette ces paisibles coloisiens. Ce gouvernement... 10 ministres provinciaux, c'est la nouvelle équipe gouvernementale de la province de l'Équateur qui a pour mission de réaliser la vision du gouverneur Bobo Bonoko, une vision sur la détermination du chef de l'État de développer la République démocratique du Congo à partir de la base. Le gouvernement provincial investi ce lundi 4 novembre 2024 est composé de 10 ministres, dont une femme. Lors de la présentation du programme de son gouvernement, le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur, Bonoko Bonobobobo, après avoir rendu des vibrants hommages au chef de l'État, présentait le programme de son gouvernement, scindé en deux parties. La rétrospective de son mandat passé qui avait atteint ses objectifs. Parlant de la deuxième partie de ce programme, le gouvernement Bonoko Bonobo, qui a pris rendez-vous avec l'histoire de la province, en ouvrant une nouvelle page, s'est cependant apaisantie sur la gouvernance de son deuxième quinquennat, qui s'élève à 1,890,879,96,243 francs congolais. Le combat politique est terminé, maintenant c'est le temps de nous serrer les coudes pour construire notre province. Pendant ce quinquennat, je veux aussi couvrir une autre perspective économie futuriste, appelée l'économie bleue, qui se repose sur les avantages aquatiques. Je suis donc convaincu que la conjonction de ce défi donnera à la province les moyens de sa politique de développement. Le patron de l'éducatif provincial a par la suite répondu aux préoccupations de quelques députés provinciaux. Ses référents à l'article 198, alinéa 6 et 7 de la Constitution, le président de l'organe délibérant, Delcy Mata Delcy, a investi le gouvernement provincial de l'Équateur, notant que le tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, avec la prière d'ouverture du commandant 13e région militaire, le général-major Mouchimba Antoine David. Et la situation politique de l'heure, la révision de la Constitution, ce sujet étant d'autres, ont été évoqués par les membres de l'Union pour la liberté et le bien-être social au cours d'une déclaration de cette formation politique membre de l'Union sacrée que dirige Pierre Claver Kalala. Un commentaire d'Yvette Makoutima. C'est un débat des sociétés qui aboutit par le choc des arguments pour ou contre la révision ou les changements constitutionnels. L'Union pour la liberté et le bien-être social monte au créneau et fixe l'opinion. Nuit par le sentiment patriotique que la nation congolaise doit rester une et indivisible. Soucié d'un avenir heureux de la République démocratique du Congo, justifié par le fonctionnement harmonieux, propres à fédérer les efforts et les élans de tout notre peuple, nous prenons position motivée pour la révision ou les changements de la Constitution telle qu'exprimée par son excellence Félix Antoine Chiseke Di Chilombo, président de la République chef de l'État. L'Union pour la liberté et le bien-être social soutient sans faille la révision ou les changements de la Constitution de la RBC et à noter que celle-ci contient des vices cachés. Nous invitons instantanément la population congolaise à rester vigilante, à résister au plan machiavélique de la balkanisation de la RBC et à soutenir l'initiative du chef de l'État de la révision ou du changement de la Constitution car cette révision est salvatrice pour la nation congolaise. Un débat républicain qui s'ouvre pour que le Congo l'emporte. Le nouvel ambassadeur de France en RDC est en mission d'évaluation des opportunités d'investissement des entreprises françaises dans le sud-est du pays. Rémi Maréchaux a été reçu en audience par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Massouka, à cet effet. Évaluer les opportunités d'investissement des entreprises françaises en RDC, essentiellement dans la partie sud-est, et la raison d'être de la visite d'une délégation de la République française à Colouésie, chefflier la province du Lualaba, conduite par l'ambassadeur Rémi Maréchaux. Cette délégation a été reçue par le chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Massouka Saïni. Je suis arrivé en République démocratique du Congo il y a deux mois. Pour moi, c'était très important de venir rapidement dans le sud du pays pour évaluer le potentiel d'investissement pour les entreprises françaises. Madame la gouverneure a bien voulu m'expliquer quelle était sa stratégie de développement de la province. Nous avons discuté des différents défis, notamment celui des transports, celui de l'accès à l'électricité. Nous avons également évoqué les projets que nous avons en commun, à savoir le partenariat que la France développe avec l'université de Colvésie pour la création d'une haute école des mines et de l'industrie, mais également pour renforcer la montée en puissance de l'école française qui existe ici à Colvésie. Elle était très claire dans sa stratégie, très claire dans ses projets pour la province. Pour nous, c'est un entretien extrêmement précieux parce que ça me permet de cibler l'intérêt pour les entreprises françaises et surtout de mieux comprendre le cadre de potentiels investissements français dans la province. Plusieurs domaines d'investissement ont été passés en revue au cours de ces échanges. La France, par le biais de son ambassadeur en RDC, renforce le lien avec la RDC à travers la province du cuivre et du cobalt, notamment dans les secteurs de l'éducation. Les distributeurs et les commerçants de produits agrochimiques sont depuis hier dans un atelier de formation et de sensibilisation pour apprendre les bonnes pratiques agronomiques. Cet atelier de cinq jours est organisé par l'Institut international d'agriculture tropicale. Je n'en m'envoie à signer ce reportage. Ces négociants agricoles et membres des réseaux des plateformes d'innovation et des groupes de jeunes de la RDC seront pendant ces cinq jours formés aux bonnes pratiques agronomiques avant d'être inscrits au Kassava Business Connector pour établir des liens inter-entreprises. La dite formation comprendra des séances de sensibilisation sur les opportunités commerciales des séances de manioc, les techniques de production de séances et la certification en République démocratique du Congo. Ce programme est un avocat de grande banque. Le programme TAT de manioc avec les technologies qui sont développées à travers l'Afrique. L'objectif du TAT, c'est d'augmenter la productivité agricole, d'augmenter les rendements des petits et grands ménages à travers l'Afrique. À l'issue de cet atelier, les participants devront comprendre plusieurs techniques comme celle de manutentionnaires de séances, des fournisseurs de produits agrochimiques, des réseaux de produits de base du manioc ou encore des conducteurs de tracteurs. En général, on ne peut pas parler de la production agricole, végétale, sans penser aux séances. Et pas seulement les séances, aux séances de qualité. Donc ce sera important pour montrer comment nous faisons la multiplication des séances. Organisé dans le cadre de l'assistance technique pour la transformation agricole des pays en transition et du projet CVCD avec l'appui de l'ITA, cet atelier lancé le 4 novembre prendra fin le 8 novembre 2024. Annoncée par le chef de l'État, Félix Sototissé, qui a dit la possibilité de toucher à la constitution, l'UDPES part au pouvoir à lancer une campagne de sensibilisation et de progrès pour la révision constitutionnelle. La fédération UDPES au Katanga, avec en tête le sénateur Danika Bourgo, cadre du parti, à l'heure d'une matinée de redynamisation des activités à la base, a expliqué le pourquoi de cette modification. La modification constitutionnelle est autorisée par la constitution elle-même. L'article 218 des principes généraux, point 4, précise que la loi maire n'est pas humiliable. L'annonce faite par le président de la République, Félix Antoine Tchitsakédine, de toucher à la loi fondamentale n'est pas anticonstitutionnelle, comme nombreux pourraient le penser. Mais pour la fédération de l'UDPES au Katanga, partie au pouvoir, non seulement que la révision de la constitution est légale, mais cela est autant bénéfique et salutaire pour les Congos. Au cours d'une matinée, des rédynamisations des activités du parti, centrée sur la circulaire, le secrétaire général de l'UDPES, Augustin Kabouya, recommandant la campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour la constitution, le sénateur Danika Bourgo. Au cadre de l'UDPES au Katanga, en a expliqué les biens fondés. Pour le sénateur Danika Bourgo, biné, la constitution de la RDC devrait être révisée suivant l'évolution politique du pays en vue de l'adapter aux réalités sociales de son peuple. Il n'est pas suivant ! Les chefs de l'État ont dit que l'année qui commence, on aura une commission qui va réviser la nouvelle constitution pour un nouveau. Que nos amis commerçants, Libanais, Burundais, Rwandais, les débuts de l'année, laissez-nous la place, parce qu'on va parler de notre pays. En attendant la mise sur pied d'une commission qui sera chargée de rédiger les textes constitutionnels, tous les Congolais sont invités à s'intéresser au débat et apporter des propositions constructives. Nous allons nous séparer avec cette nouvelle élection présidentielle 2024 aux États-Unis d'Amérique. Les Américains ont voté ce mardi 5 novembre 2024 le candidat de leur choix à la tête du pays. Donald Trump et Kamala Harris sont dans la course à la Maison-Blanche. Une élection qui s'annonce très serrée entre les deux. Seules les urnes vont les départager. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention et merci à la grande équipe technique. A 20h, Sandra Nenguitabou sera de votre pour la suite de l'actualité. D'ici là, restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !